Après le prochain, il faut se mettre dans la roue. Au départ, l'information espagnole. C'est un petit peu mieux. Merci d'avoir suivi ce 19-20. Prochain rendez-vous avec l'actualité, Soir 3. Excellente soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Toute l'actualité sportive, comme tous les soirs, c'est dans quelques minutes dans tout le sport, avec la victoire de l'équipe Onze cet après-midi dans le contre-la-montre par équipe. L'Espagnol Igor González de Galdéano s'empare du maillot jaune. Il devance Bellocchi et l'américain Lance Armstrong. Dans l'actualité ce soir, il y aura également de la voile et du football avec la reprise de Franck Leboeuf sur le terrain de l'OM. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Tous les Français prétendent s'y connaître en fromage. La plupart en achètent au lait de vache. Certains préfèrent le fromage au lait de... de chèvre. Mais presque personne ne connaît brebillou. Le fromage au lait de brebis. Qui dit brebis, dit brebillou. Acqua rêve, Barilla. Le numéro un de patte en Italie. D'une autre antique sauce italienne. Pesto à la genovese, Barilla. Et aussi pesto à la calabrese. Pesto à la siciliana. Sauce basilico, sauce olive. Sauce Barilla. Plus de cent ans de passion pour les pattes. Bayonne-moi. Jambon de Bayonne. Hmm, Bayonne-moi. Passe de mort. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir. Et bien demain, ça ira beaucoup mieux. Nous aurons enfin un temps plus calme et plus sec. Aujourd'hui, nous avons vu passer cette perturbation qui est passée dans la nuit en fait et qui a donné des orages avec de fortes quantités de pluie et parfois de fortes rafales de vent. Cette perturbation a terminé sa course sur l'est et puis à l'arrière, nous avions quand même pas mal d'averses sur le nord-ouest. Alors pour demain, c'est l'anticyclone qui revient. Malheureusement, ça ne va pas durer longtemps parce qu'une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest dans l'après-midi. Alors pour demain, c'est donc un temps plus sec, sauf sur l'extrême nord près des frontières où nous aurons encore un petit peu de grisaille, peut-être une ondée. Sur le reste de la moitié nord, du soleil avec quelques passages nuageux. Et puis sur la moitié sud, du soleil également avec quelques brouillards dans les vallées, notamment de la Garonne et du massif central. Et puis également quelques nuages bas au pied des Pyrénées ou dans les vallées des Alpes. Partout ailleurs, c'est du soleil, un peu de vent en Méditerranée à 50 km à l'heure. Et puis dans l'après-midi, c'est le soleil qui l'emporte absolument partout. On aura quelques cumulus simplement sur la moitié nord. Et puis on voit déjà la prochaine perturbation qui arrive sur la pointe de la Bretagne qui va donner des nuages et un petit vent de sud à 40 km à l'heure. En ce qui concerne les températures, demain matin, elles seront comprises entre 10 et 13 degrés sur la moitié nord et elles varieront entre 10 et 20 degrés sur la moitié sud. Pour les températures de l'après-midi, eh bien évidemment, avec la présence du soleil, c'est une hausse du thermomètre. Malheureusement, la masse d'air ne change pas. Donc nous aurons entre 17 et 24 degrés sur la moitié nord. Nous serons toujours un petit peu en dessous des normales saisonnières. Et puis sur la moitié sud, température comprise entre 22 et 31 degrés. Ça remonte nettement sur le sud-ouest. Demain, nous fêterons les Benoît. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve tout de suite pour la météo des plages. C'était la météo avec M. Bricolage. Il y a une dizaine de parents d'alais dans mon bureau. Ils exigent mon renvoi et le vôtre. Nous, on en a assez. Vous avez assez de quoi ? L'éducation nationale donne plus de temps à ces gosses étrangers qu'aux nôtres. Eux, ils ne savent rien. Ils posent toujours des questions pendant que nous, on attend. Mais c'est qui eux ? C'est tous ceux qui ne sont pas des Français. Il y a des parents qui demandent que Moussac ou ses petits camarades d'origine étrangère les transfèrent dans une classe à part. Dans cette classe, vous êtes tous différents. Vous avez une chance formidable. J'aimerais bien que vous ne passiez pas à côté. Eh ben, moi, je trouve que vous donnez une bonne conscience en préférant les petits blacks-là à nos enfants. Si vous saviez comme je suis fatiguée de tout ça. Moi, ça me met plutôt en colère. Ce soir, sur France 2, il n'y a pas que les enfants qui auront droit à une leçon de l'instit. La météo des plages. Votre soleil de l'été sur France 3 avec Brioche Pasquier. Bonsoir. Demain, retour du soleil pour tout le monde. Du soleil, donc, sur les plages du nord de la Normandie de la Bretagne avec 17 à 18 degrés sur la plage, 16 degrés dans la mer. Une mer peu agitée sur la pointe de la Bretagne, 18 degrés. Sur le sud de la Bretagne, 19 degrés avec 17 degrés dans la mer. Un vent relativement faible. Si vous allez sur les plages de l'Atlantique, alors là aussi, c'est du grand soleil avec des températures qui remontent nettement 19 à 22 degrés, 18 degrés de maximum dans la mer. Une mer peu agitée, là aussi, avec un vent de force 2 à 3. Si vous allez en Méditerranée, alors du grand soleil avec une mer peu agitée, là aussi, des températures beaucoup plus élevées qu'ailleurs. Mais vous le voyez, la température de la mer n'est pas très, très élevée. 20 degrés du côté de Toulon, on aura quand même 25 degrés à Nice et 22 degrés pour la Corse. Si vous êtes dans le golfe du Lyon, on aura un vent de nord force 2, température de la mer à 21 degrés et sur la plage 27 à 28 degrés. Alors profitez bien de ce beau temps demain sur les plages. Je vous souhaite une très bonne soirée avec nous sur France 3. La météo des plages. Votre soleil de l'été sur France 3 avec Brioche Pesquet. avec les bonnes affaires de l'été Citroën ? Vous n'avez pas fini de vous frotter les mains. 2500 euros d'économie sur Xara HDI disponibles immédiatement. France 3 vous donne rendez-vous avec AEG. Des racines et des ailes spéciales Florence. Vous découvrirez les coulisses du Palazzo Vecchio et du Palais Pitti, lieu de pouvoir et d'intrigue au temps des Médicis. Je vous emmènerai également au cœur du célèbre dôme de Florence. Depuis six siècles, sa coupole reste un mystère. Les grandes familles qui ont fait la fortune de la ville nous ouvrent les portes de leur palais. Et puis, nous pénètrerons dans le plus grand atelier de restauration où les plus beaux chefs-d'oeuvre se refont une beauté. Des racines et des ailes spécialité à Florence. C'est ce soir à 20h55 sur France 3. France 3 vous présente tout le sport avec Renault Minute entretien sans rendez-vous. Bonsoir à toutes et à tous. Votre émission tout le sport sur la route du Tour de France pour saluer cet après-midi la belle victoire de l'équipe on ne sait dans le contre-la-montre par équipe dont l'arrivée était jugée vous le savez à Château-Thierry. Igor González de Galdéano s'empare du maillot jaune. Il précède maintenant Bellocchi et Lance Armstrong. Le premier français Laurent Jalaber très déçu et désormais 15ème à 37 secondes. Toutes les images tous les temps forts de cette épreuve dans quelques minutes dans le journal du Tour. Avant cela voici les autres points de repère de l'actualité sportive. On commence par un coup de tonnerre dans le monde du cyclisme. Mario Cipollini que voici annonce son départ à la retraite. L'homme aux 154 victoires dont 10 rien que ça dans le Tour de France n'a pas digéré son éviction du Tour de France. Un litige avec son employeur aurait semble-t-il précipité sa décision. Le football c'est d'actualité avec le traditionnel feuilleton des transferts. C'est fait. Diouf quitte le RC-Lens pour Liverpool. Il a signé pour 5 ans. La suite tout en images avec Eric Berg, Jean-Philippe Guillain et Serge Dian. Dian, une attaque d'enfer. A Marseille, les mondialistes sont de retour. Le polonais Szerziewski, le camerounais Olembé, le belge Van Buiten et le français Franck Leboeuf retrouvent les terrains d'entraînement de la commanderie. Je suis très content d'être là et j'ai envie d'aider parce que je vois que c'est un groupe très jeune mais qui a beaucoup d'envie et ça je pense permettra au club de remonter encore un peu plus la pente par rapport à la dernière et de finir pourquoi pas comme l'a prévu le coach dans les 5 premiers. Côté recrutement, le manager général Alain Perrin devra d'abord se séparer de certains éléments avant d'acquérir quelques nouvelles têtes. Yubo, le défenseur nigérian a été prêté avec option d'achat à Everton en Angleterre. Reprise de l'entraînement pour la CA Jaxio dans les tribunes un spectateur pas comme les autres Roland Courbis interdit d'exercer une activité liée au football il observe de près les méthodes de son ex-adjoint Dominique Bijota. Demander à Dominique Bijota de remplacer en même temps Jacques Vanquarchaveur et Roland Courbis là je pense que c'est un peu trop lui demander parce que c'est pas après une question de compétences c'est aussi une question d'expérience et là c'est quand même beaucoup lui demander malgré toutes les qualités qu'il peut avoir. Je pense que il avait délivré sur les dix premiers jours déjà des messages forts et que tout le monde se mobilise pour tenter de passer au mieux cette quinzaine ou ces trois semaines. Recruté par Courbis à l'inter-saison Dominique Bijota espère le retour de son patron Roland Courbis a fait appel de la décision du tribunal de Marseille. coup double pour l'équipage de Jimmy Pahun sur le Tour de France à la voile. Région Île-de-France gagne l'étape entre Pimpol et Saint-Nazaire et passe en tête du classement général. Jimmy Pahun a remporté hier la plus longue étape de l'histoire du Tour de France à la voile. Aujourd'hui les concurrents ont remonté l'estuaire de la Loire. Ils prendront la direction de la Rochelle demain. Les Jeux Mondiaux de la Voile organisés tous les 4 ans depuis 1994 viennent de s'achever à Marseille. Médaille d'or pour la France en laser radical et au B4 dame sur J22 et J80 messieurs. La France termine en tête des nations. Dans quelques instants votre rendez-vous avec le journal du Tour. France 3 vous a présenté tout le sport avec Renaud Minute service de Renaud. En quelques minutes ce matin-là le monde découvre une nouvelle forme de terrorisme qui touche de plein fouet le pays le plus puissant du monde. Un nom et un visage vont alors s'imposer au monde celui d'Oussama Ben Laden et de son organisation Al-Qaïda. Une enquête où l'on parle de services secrets ce rapport met bien en lumière le rôle majeur déterminant qu'a joué l'Arabie Saoudite. De pétrole de rencontres clandestines vous avez rencontré des services secrets français ou encore d'argent blanchi des réseaux vivent peuvent se développer pour tenter de comprendre le dessous des cartes d'une crise mondiale. Sur la piste de ces kamikazes qui menacent l'Occident à 23h30 après soir 3. Le journal du Tour Un moment de fraîcheur sur France 3 avec Narta Homme et Simons Matla pour tous les amoureux du sommeil. Le journal du Tour de France en direct de Château-Thierry au pays de Jean de la Fontaine. Les Espagnols de la 11C ont damé le pion c'est le cas de le dire aux équipes de Lance Armstrong et de Laurent Jalaber. coup double pour les coureurs de Manolo Sens qui offrent le maillot jaune à Igor González de Galdéanou. Voici tout de suite le résumé de la quatrième étape du Tour de France. Tout en jaune et tout en puissance. Les commentaires sont assurés comme tous les soirs par Thierry Haddon et Laurent Belay. C'est une autre journée sur la route du Tour tout est différent. Une étape à part par équipe 67 km 500 entre copains une méchante course redoutée défaillance interdite. Exercice de style 9 équilibristes sur un fil et sur la route l'ombre d'une chute voilà pourquoi le contre-la-monde par équipe unique en son genre fait figure de terreur. Aujourd'hui c'était jour de torpeur. Le coureur qui est moins bien s'il se met à fond sur un relais et après il n'arrive plus à reprendre les roues c'est très difficile donc il faut bien gérer son effort et ne pas pénaliser le reste de l'équipe. Depuis le début du Tour on y pense un petit peu cette journée et c'est vrai que ce soir on sera déjà soulagé on aura un poids un poids de moins dans la tête. Le poids ? La pression ? T'lut ! Je ne connais pas. Bonjour. Laurent Jalabert plus que détendu avant le contre-la-monde avec des idées plein la tête. C'est vrai qu'il y a une opportunité à saisir mais les écarts sont tellement faibles l'équipe qui va gagner aujourd'hui va prendre le maillot jaune aussi. Souvenir, souvenir il y a deux ans Laurent Jalabert avait pris le maillot jaune à Saint-Nazaire après la victoire dans le contre-la-monde par équipe de son équipe d'alors l'équipe on le sait. Laurent Jalabert face à ses anciens copains Léon C favori dans cet exercice à l'issue duquel il y a un maillot à prendre mais plus important du temps aux adversaires. De toutes les façons je pense que quand on va finir à contre-la-monde regarder le temps pour les écarts entre les grands coureurs je pense que c'est le plus important. Double objectif pour une équipe pour une fois en jaune et pas en rose la Léon C écartez les adversaires prendre le maillot jaune. Face à eux il y a Letizkali si brillant lors du prologue qui avait placé trois coureurs dans les 20 premiers. Les 3e larrons bien sûr l'équipe du patron l'US Postal Lance dit d'elle que c'est la plus forte qu'il n'ait jamais eue sur le Tour de France. Les choses sont donc claires la lutte pour la première place se résume à une lutte à 3 on le sait Tizkali US Postal les premiers en action ce sont les coéquipiers de l'Orange Alabaire les Tizkali au premier pointage après 21,5 km de course ce sont eux qui sont en tête 6 secondes d'avance sur l'équipe Onse c'est la première surprise de cette journée. Et là il y a une petite explication les Onse roulent bien Michel Pradera vient de crever on perd du temps. Ces Tizkali devant rêvent d'un Orange Alabaire en jaune l'équipe Onse c'est en réparation on parle tout de même du patron et bien le patron il fait rouler son train bleu à bonne allure au premier pointage l'US Postal est troisième toujours à bonne vitesse mais loin des Onse qui commencent à se mettre en marche c'est le début de la démonstration des hommes de Manolo Seis. On a fait le maximum et on a donné le 100% de l'effort pour faire un bon contre la montre. Pour gagner il faut de la puissance de l'efficacité et aussi un peu de chance. Oui l'équipe Tizkali a perdu Pizik victime d'une défaillance et puis il y a la crevaison dans la deuxième partie du parcours de Sandstott petite hésitation l'attendre ou pas on l'a attendu on a perdu le chrono. Je suis un peu déçu parce qu'on l'avait dans les jambes le chrono. C'est bête surtout qu'on avait arrêté la tactique comme ça on l'attendait pas c'est bête d'avoir attendu et à ce moment là on perd des secondes tout compte ça ne s'attrape plus même si on a fini fort le temps qui est perdu il est perdu Énorme déception pour le français Laurent Jalabert voit encore le maillot jaune lui filer sous le nez à l'inverse grosse satisfaction pour Lance Armstrong Lance Armstrong est l'US Postal 3ème au 2ème temps intermédiaire il profite de la baisse de régime de l'équipe CSC Tizkali pour grappiller une petite place au classement de cette étape il est fort marche bien je pense mais apparemment les autres équipes un peu plus fort comme on sait comme CSC mais je suis content avec la performance à Château-Thierry il n'y a pas eu de fable comme aura aimé l'écrire l'enfant du pays Jean de la Fontaine l'US Postal au milieu devant le CSC Tizkali juste derrière les rouleurs du peloton ce n'est pas une surprise de voir sur la haute marche du podium l'équipe Onze 50 km 740 de moyenne une course régulière pour confirmer les ambitions de cette équipe annoncée comme la plus efficace du tour là on se passe facilement du jaune au rose en fonction bien sûr si ces hommes sont dans le peloton ou pas à noter la très bonne performance de la face à Bortolo l'excellente performance des Cofidis les Cofidis très bons la face à Bortolo c'est une surprise ils viennent se classer 4ème ils viennent jouer dans la cour des grandes équipes mais ce n'est pas une surprise parce que Giancarlo Ferretti avait bien préparé son affaire et puis si on regarde d'un petit peu plus près on se rend compte par exemple que Richard Virenc réalisait lui aussi quelque chose de talent oui en dépit d'un petit ennui mécanique sur la fin d'étape et bien Virenc a bien limité les dégâts en revanche les battus les voilà oui déception pour Botero et Séville on attendait beaucoup mieux de cette équipe qu'elle met qui avait fait des progrès dans le contrôle amont de par équipe déception aussi pour Christophe Moreau qui n'a pas rattrapé de temps oui il n'a pas repris de temps Christophe Moreau les crédits agricoles bien malheureux dans cette première partie de Tour de France 11ème du général oui 11ème du général ont perdu du temps et bien il y a une équipe française tout de même qui a bien marché aujourd'hui ce sont les confidices voilà cela préserve les chances de Millard Montcoutier et Kivilef en vue du podium à Paris mais pour l'instant et bien voici le nouveau maillot jaune du Tour voilà il a troqué le rose pour le jaune et ça lui va bien il s'appelle Igor González des Galdéanos donc on a gagné notre pari puisque hier on avait dit qu'on allait changer de maillot jaune on n'avait pas pris trop de risques si on est très sérieux en revanche on peut dire qu'on a donc ouvert le deuxième chapitre du livre 2002 du Tour de France c'est le deuxième round on se souvient du premier round c'était dimanche sur la route de Luxembourg avec une accélération de Lance Armstrong en jaune il a emmené avec lui des clients il y avait Dario Frigo il y avait Botero il y avait Millard il y avait Kivilef mais il n'y avait pas de Honse aujourd'hui et bien la réponse des Honse elle est cinglante ils sont imposés valeur collective force collective des Honse on va dire qu'ils ont envoyé un message au patron Lance Armstrong mais à l'inverse de l'an dernier j'ai l'impression que Lance d'abord a fait un très bon contre la montre avec son équipe il ne s'est pas fait de frayeur et il n'a pas perdu beaucoup de temps il n'a pas perdu beaucoup de temps sur les Honse et puis il a gagné du temps sur quasiment toutes les autres équipes donc on peut dire que c'est une bonne journée pour le patron et demain on peut penser que ça va être relativement calme même si en Picardie tout peut arriver ça c'est sûr et on finira en Normandie un Américain un Suisse un Allemand et un Espagnol en jaune décidément le Tour de France c'est très international on attend un Français en jaune mais c'est pas sûr ça c'est peut-être pas pour demain merci il faut rappeler quand même j'ai regardé les tablettes et les statistiques Durence était en 1995 aucun Espagnol n'avait porté le maillot jaune ce soir donc Igor González de Galdéano précède Bellocchi de 4 secondes Lance Armstrong est 3ème à 7 secondes Laurent Jalaber premier Français quand même est 15ème à 37 secondes ce qui n'est pas très loin Moncoutier 26ème à 1,52 Cédric Vasseur 37ème à 2,19 et Richard Viran qui est toujours là 38ème à 2,21 voilà tout de suite un autre regard sur la route du Tour comme tous les soirs dans un contre-la-montre par équipe on parle volontiers de l'homogénéité de l'équipe et bien cet exercice est difficile quand on a dans la même formation un gaillard de 1,93 m et un poids plume de 54 kg démonstration tout de suite avec l'équipe AG2R prévoyance c'est un reportage de Céline Géraud et de Franck de Tranchant C'est l'histoire d'Andy et d'Alex Andy Fiquinger Alexandre Botcharov 2 poids 2 mesures façon c'est moi Andy c'est toi Alex c'est moi le grand et toi le petit je m'appelle Alexandre Botcharov ma taille 1 mètre 64 le poids 54 kg signe particulier le plus léger du peloton c'est aussi le seul russe qui parle avec un accent du sud-ouest il y a 5 ans il quitte la Sibérie pour entamer une carrière amateur à Saint-Gaudens alors Andy Fiquinger 1 mètre 93 75 kg puis bon l'hiver je suis Google Dancer en boîte de nuit non non c'est pas vrai et t'as vu qui t'as derrière toi non je le vois pas au chrono Alexandre comment ça va ça va je vais prendre un relais tout à l'heure t'es pas debout quand même non d'accord la tactique ce matin Andy devant Berger à Saint-Terre Calais Alex derrière alors forcément je vais prendre les vents aujourd'hui aujourd'hui Andy et Alex ont roulé ensemble contre le vent contre le temps mais à l'arrivée l'équipe AG2R se classe dernière à 13 minutes 12 de la ONCE mais le tandem des extrêmes n'a pas dit son dernier mot fin de l'histoire alors Andy et Alex ce contre la montre ça s'est passé comment le grand et le petit j'ai remarqué que le grand il se trouvait souvent derrière le petit alors je gueulais un petit peu mais bon ça s'est bien passé quand même ouais moi je pense pas qu'il va rouler derrière moi au départ mais bon deux fois on était mal et c'est pour ça on a cassé notre fil prévu bon sinon ça va le journal du tour un moment de fraîcheur sur France 3 avec Narta Homme et Simons Matla pour tous les amoureux du sommeil à chacun son genre à chacun son avis à chacun sa vie c'est mon choix ce soir c'est à dire tout de suite sur France 3 ouais d'accord mais tu te rends compte c'est le désordre à l'intérieur à mon âge ça doit être le stress des exams ouais les exams d'accord mais t'as vu aussi comment on mange ah ouais t'as raison t'as une solution commence par bio de Danone tous les jours tiens regarde voilà bio contient du bifidus actif un fermement naturel sélectionné par Danone bio est actif à l'intérieur et tout est en ordre et tu vois moi je me sens bien ce que je vois en plus c'est qu'il est super bon bio de Danone actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur là ok Giovanni Panzani allez bien pas mal Giovanni Panzani pour faire le bon choix on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage regardez votre copine ah c'est très bien 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 c'est très bien